Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir ! Excusez-moi, je sens que tu travailles à finir, hein ? Parce que vous vous rigolez ? Mais moi je travaille ! Il y a rien ! Aide ménagère ! Aide à domicile ! Mais moi personne ne m'aide, hein ? La mère m'avait prévenu. Il m'avait dit, hop ! C'est pas un travail difficile ! C'est un travail pour vous ! Aide ménagère ! Aide à domicile ! Mais personne ne vous aide, hein ? Surtout pas mon mari Guchti ! Oh yes, celui-là au début m'en a promis des choses ! Oh chéri, pour toi je décrocherai les étoiles du ciel ! Oh chéri, pour toi je traverserai la Manche à la nage ! Oh chéri, pour toi je ferai le tour du monde à pied ! Tu parles maintenant, il sort même plus les poubelles ! Et pourtant au début c'était bien ! Au début c'était bien ! On passait notre temps à faire l'amour ! Mais l'amour avec le temps ça passe ! Ma maman ! Ma mère elle avait raison ! Elle me disait toujours, un homme c'est comme un balai, ça se manie par le Manche ! J'aurais mieux fait de l'écouter ! J'aurais mieux fait de l'écouter ! Et toujours à me poser des questions ! Et qu'est-ce tu fais ? Et qu'est-ce qu'on mange à midi ? Et ma chemise blanche tu l'as repassée ? Et mon pantalon noir où il est ? T'as repassé ma chemise blanche, hein ? Non, tu vas la mettre froissée, tu tondles, hein ? Et quand il est couché sur son canapé, là, en train de faire son sport, et quand il met son survêtement tout neuf, tu, et qu'il regarde tes foots allongés sur le canapé, le seul moment où il risque de se faire un claquage, c'est quand il lève la fesse gauche pour péter ta tondle, hein ? Et moi pendant ce temps-là, il me dit, « T'as été au Lidl, t'as été chez Leclerc, hein ? T'as cherché des bières, tout, mais pas ma grande amour, hein ? Parce que quand tu rentres, je soif et il n'y a rien dans le frigo, hein ? Et quand je rentre deux heures plus tard, tu es chargé comme un chameau, et qu'il est là en troisième mi-temps, « Allez, les bleus ! Allez, les bleus ! » « J'ai envie de lui en foutre des bleus, tu, hein ? » « Ah, t'as fait les commissions, t'as pris ta carte bleue, hein ? » « T'as pas pris la mienne, hein ? » « Enfin, c'est décidé, hein ? » « Si un jour je dois me remarier, je choisirai les mensurations de mon prochain mari. » « Il fera 82, 40, 42. » « 82 ans, 40 millions la banque, 42 de fièvre, hein ? » « Écoutez, c'est pas possible. » « L'autre soir, hein ? » « Il y avait l'élection de Miss France à la télévision. » « Tu aurais dû le voir, c'est ton de le tu. » « Il a mis le costume, tu, et la cravate pour regarder ça. » « Et alors il était là, il les regardait quand elles sont passées en maillot de bain. » « Tu, avec la langue qui pendait jusqu'ici. » « Je suis ta farante, non ? » « Espèce de pervers. » « D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu les regardes comme ça. » « Je sais pas ce qu'elles sont plus que moi. » « Il m'a dit, t'as raison, elles sont surtout beaucoup en moi, hein ? » « Et pourtant, je fais des efforts, hein ? » « Je fais des efforts. » « Écoutez, l'autre jour, j'étais à Cora. » « Moi, il y a des collants. » « Tu, il y avait des nouveaux collants. » « Dès que tu les enfiles, tu perds 2 cm de tour de cuisse. » « À côté, il y avait un autre collant. » « Dès que tu l'enfiles, il y a des micro-capsules qui te font maigrir là où tu as besoin. » « À côté, il y avait un autre collant. » « C'était un spécial ventre plat. » « Celui-là, dès que tu l'enfiles, il te rentre le ventre, il te fait ressortir la poitrine comme un homme de bras. » « À côté, il y avait un autre collant. » « Tu sais, c'était un spécial réducteur de fesses. » « Celui-là, il te prend tout par le bas, il te remonte tout vers le haut, tu vois. » « J'ai acheté les quatre, je les ai mis l'un sur l'autre. » « Tu crois qu'il aurait vu quelque chose ? » « Rien du tout. » « En plus, en dessous des crates collants, j'avais mis, tu sais, le panty spécial sudation. » « Comment Pierre Bellemare au télé-achat, tu vois ? » « Ça, c'est un panty. » « Dès que tu l'enfiles, il travaille pour toi et il te fait perdre là où tu penses avoir besoin de perdre. » « Le panty, plus les crates collant par-dessus, c'était étanche comme une combinaison de plongée, tu. » « J'ai dit, Perry, tu remarques rien ? » « Il m'a dit, non. » « Oh, c'est pas possible. » « Je suis parti travailler comme ça. » « Bon, j'aurais quand même dû me méfier parce que la veille au soir, avec Gucci, on avait été manger au Buffalo Bill. » « J'avais pris un chili comme une carne. » « J'ai tenu le coup jusqu'à 9h du matin. » « Mais à 9h du matin, j'en pouvais plus. » « J'ai lâché un petit pouce, tu sais, un tout petit comme ça. » « Il s'est promené sous la combinaison pendant toute la journée. » « Avec mes copines au réfectoire, à midi, on a joué avec la petite boule qui s'est promené comme ça. » « Alors, le soir, on rentre, j'ai dit, Perry, Gucci, Gucci. » « Mais tu remarques rien ? » « Il m'a dit, hein, hein, tu n'as pas vu que ça ait de nos schmecs. » « Tiens, ça, on le... »